ONG CEDE L'espoir n'a pas de bas, ça n'a pas de problème Y'a comportement, communication, troubles, y'a langage Difficulté, apprentissage, sauridité Et troubles, y'a pas de problème, merci CEDE Mon moyen est venu à moquer, ça n'a pas de problème Souci n'a pas de problème, nous ne voulons pas une haute estime des soirs Niveau intellectuel élevé, nous rendons ré à autonomie Récite d'un niveau scolaire, intégration de la société Y'a pas d'enfants en difficulté ONG CEDE L'espoir n'a pas de problème, nous ne voulons pas une haute estime des soirs ONG CEDE L'espoir n'a pas de problème, nous ne voulons pas une haute estime des soirs Encore une haute estime des soirs Bien, nous ne voulons pas une haute estime des soirs Nous ne voulons pas une capacité Donc, tu ne voulons pas une haute estime des soirs Donc, tu ne voulons pas un élevé ou moi Et nous ne voulons pas une haute estime des soirs Récite de l'avenir du monde On JSE Pour sauver les enfants en difficulté En difficulté, en difficulté, d'associer la personne En difficulté, dans les difficultés, en difficulté En difficulté, en difficulté, d'associer la personne Le Kanishia c'est désormais pour favoriser l'intégration à Paris En difficulté, dans la société congolaise Pas infirme, pas à tout quitter Pas à peu importe ma société Merci à ONG, on n'a l'écartissé ma l'amour Toutes nos amées ONG Sauvons nos enfants Des soucis d'un fils ONG Sauvons nos enfants En difficulté, merci d'un fils Merci à Papa Jano, Kajala Nous allons nous poser la question de savoir C'est quoi l'estime de soi ? Qu'est-ce qu'est l'estime de soi ? Nous donnons une définition Selon certains chercheurs en psychologie Et nous allons aussi les définir de façon pratique Le estime de soi, selon un chercheur Il est défini comme le jugement positif ou négatif Qu'une personne pose sur son image de soi Donc, c'est un jugement positif ou négatif Qu'une personne pose sur son jugement de soi Et ce jugement indique aussi la façon dont la personne s'aime Ou bien la façon où la personne s'apprécie Ou la façon dont la personne se déteste La façon dont la personne se dénigre Donc, nous trouvons que L'estime de soi Est très importante Parce que Ça permet à la personne De se sentir bien Et, selon certains chercheurs Ils sont arrivés à établir un lien Un lien étroit entre L'estime de soi d'une personne Et la santé mentale Aujourd'hui, on ne parle pas de la santé mentale On parle plus beaucoup De l'estime de soi Qui est un jugement Négatif Bien un jugement positif Que la personne se pose sur son image de soi Et ce jugement Peut indiquer De quelle façon Dans quelle mesure La personne s'aime La personne s'apprécie La personne se déteste Ou la personne se dénigre Donc, ne quittez pas Pour savoir Le 5 dimensions De l'estime de soi Qui influencent nos sentiments À l'égard de nous-mêmes N'équittez pas Le 5 dimensions Qui influencent même Nos communications avec autrui N'équittez pas N'oublie pas d'être abonné À notre chaîne ONGC TV Une chaîne de différence Une chaîne unique à son genre Une chaîne Qui n'est pas comme d'autres chaînes Une chaîne éducative Une chaîne instructive Vraiment Ne quittez pas Intéressant, n'est-ce pas Nous allons Arriver À se comprendre N'équittez pas Mes bien-aimés Mes frères Mes amis Mes collègues N'équittez pas Pour découvrir Les 5 dimensions De l'estime De soi Selon Certains chercheurs L'estime de soi Comportent 5 dimensions Qui influent Sur nos sentiments À l'égard de nous-mêmes Et sur nos communications Avec autrui Donc Il y a 5 dimensions Qui influencent Notre estime de soi Alors Nous allons Les énumérer Et À la fin Nous allons essayer De définir Une dimension À une autre Et puis Nous allons donner Des exemples Pour que vous S'entendez Alors La première dimension C'est La compétence La compétence Est une dimension Qui influence L'estime De soi Qui influence Nos sentiments À l'égard de nous-mêmes Et nos communications La deuxième dimension C'est La valeur La valeur C'est une autre dimension Aussi Qui influence Notre estime De soi La troisième dimension C'est La dimension Cognitive Cognitive On voit la cognition On parle de connaissance Ça influence aussi Notre estime De soi Et la Quatrième dimension C'est la dimension C'est la dimension affective La dimension affective Influence aussi Notre estime De soi Et la cinquième Dimension C'est la stabilité Le changement Le changement Cette dimension Influence Cognitive 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 Dimension affective Et de la stabilité Qui influence Notre estime de soi La compétence La compétence C'est une dimension Qui influence Qui influence L'estime de soi Par exemple Cette dimension Amène une personne Avoir une Bonne perception De son aptitude A agir Donc L'aptitude Donc l'aptitude D'agir C'est Reli à la compétence A la dimension Des compétences C'est la perception De notre aptitude D'agir Par exemple Je suis bon En mathématiques Je suis bon En menu Je suis bon En cuisine Par exemple Voilà pourquoi Nous au sein De notre organisation Nous valorisons Nos enfants Qui font Des bonnes Choses Nous avons même Une Émission De Ma cuisine Presque parfaite Cette émission Vise A rehausser L'estime de soi En lien Avec la compétence De l'enfant Qui Y a Ses compétences Donc Ne quittez pas Sans connaître Pourquoi La valeur Influence Le signe De soi Pour sauver Les enfants En difficulté Mais Le signe Dodo Bonjour 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 Quoi Quelle est? Je me le dis? Le signe Tu ne le dis? ici ? 2 ans tu sais ça tu sais quoi ? je peux te faire c'est le petit pourquoi il y a un petit un petit 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 à tous un petit 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 c'est le petit c'est le petit ça va continue la valeur ça influence aussi positivement ou négativement estime de soi la valeur c'est la perception du degré d'appréciation des autres à notre égard à mon égard donc la valeur c'est que nous voyons envers nos enfants par exemple je suis aimé d'un enfant qu'on apporte par exemple l'appréciation de mes collègues mes collègues apprécient la façon de travailler ça c'est la valeur et nous allons vous présenter quelques exemples des enfants qui aiment l'accompagnement quelques exemples de des parents qui aiment aussi être soutenu qui aime qui apprécient les services de notre organisme sauveur l'enfance en difficulté donc la valeur c'est un degré c'est la perception du degré d'appréciation des autres à mon égard dont je suis aimé de julien je suis apprécié de mes collègues c'est ça la valeur l'écoute de la radio nationale rtnt et oui chers amis vous savez connaît eux pendant le mois de juin c'est le mois de dénonce bien sûr donc les femmes vient d'en fêter notre souveraineté nationale et d'abri cas déjà les amis des l' religions est un chef déjà non cash à la misère de marx d'une visibilité pour l'onigétique oui aujourd'hui on aurait dû parler de valeur des ONG, parce que vous voyez ici à Kitjata, il y a beaucoup de ONG qui naissent, qui pilulent, mais est-ce que ces ONG-là ont vraiment des valeurs morales pour exister? Donc, nous en parlerons peut-être prochainement dans cette 30 Dimensions avec le principal Janon Kachala. Mais je vous rappelle, l'ONG-SED de Janon Kachala, CED, Bérysou Supplément, savent la France en difficulté, surtout il y a une anomalie. Vous savez, il y a beaucoup d'anomalies, il y a des anomalies mentales, il y a des anomalies physiques, il y a aussi des anomalies épichiques. Vous savez, encadrer ces enfants, ça demande beaucoup de moyens. Encadrer ces enfants, vraiment, ça demande beaucoup d'amour, parce que beaucoup de ces enfants sont qualifiés comme des sourciers, ce sont des enfants mal vus dans leurs familles, les enfants qui ont des mauvais sorts. Alors, les parents, la famille les abandonne même. Mais si quelqu'un les prend en charge pour les soutenir, pour leur scolarité, pour leur accadrement, pendant les moments de maladie, quand on croit, nous devons vraiment soutenir la personne en question. Donc, vraiment, merci beaucoup à tous nos amis de l'OMG7. Donc, c'est déjà, c'est 30 juin qu'il y aura une marche instantanée pour la visibilité même de notre souveraineté, pourquoi pas, de soutien à tous les enfants qui ont des difficultés. Merci bien. qui influence l'estime de soi d'une personne, c'est la dimension cognitive. La dimension cognitive sur la perception, la perception de notre caractère et de notre personnalité. Par exemple, je peux dire que je pense que j'ai un bon sens d'humour, je suis altruiste, je suis généré. Par exemple, le fait d'aider les enfants en difficulté à aller à l'école, payer les frais scolaires, c'est une dimension cognitive. Nous avons les sens altruistes. Nous avons les sens altruistes. Notre ONG est une organisation qui est généreuse. Donc, c'est ça, la dimension cognitive. Nous avons les sens social, les sens de l'autre. pour sauver les enfants en difficulté. et nous avons les sens altruistes. ONG 7 ONG 7 Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada La quatrième dimension, c'est la dimension affective. c'est notre auto-évaluation et les sentiments que j'ai de moi. Par exemple, je suis triste, je suis en colère, je suis enthousiaste, mais je suis erré. ça, c'est la dimension affective. C'est comme notre chaîne des beaux sourires. La dernière dimension, on parle de la stabilité ou le changement. ça influence aussi notre estime de soi. Donc, ici, on veut voir notre stabilité par rapport aux échecs, par rapport aussi aux difficultés. Comment on se sent, comment on sentit, est-ce qu'on a cette capacité d'être correcte. Pour terminer, nous allons dire que l'estime de soi est très important les entraîneurs, les stimulateurs, les éducateurs, les intervenants, doivent aussi apprendre à complimenter d'autres élèves pour renforcer l'estime de soi de façon individuelle sans détruire l'estime de soi des autres élèves, des autres enfants. Parce que ce sont les détracteurs qui détruisent l'estime de soi des autres enfants. et nous devons éviter la comparaison sociale parce que la comparaison sociale, que ce soit dans la vraie vie, que ce soit dans la vie scolaire, la vie professionnelle, la vie sociale, la vie familiale, la comparaison sociale n'est pas bonne parce que ça détruit l'estime de soi. Nous sommes arrivés à la fin de notre émission bonne santé mentale. On a voulu voir l'estime de soi parce que l'estime de soi permet de maintenir une bonne santé mentale. Alors, nous allons voir à la prochaine vidéo les caractéristiques de l'estime de soi. On va aller voir et ça va nous aider à passer à l'étape de l'évaluation de l'estime de soi avant d'aller voir comment on améliore notre estime de soi. Vraiment, si tu as aimé, commente et n'oublie pas de t'abonner à notre chaîne ONGC TV. N'oublie pas aussi de partager à ton entourage pour que tout le monde de ton entourage sache c'est quoi l'estime de soi, sache c'est quoi les cinq dimensions de l'estime de soi. Ciao!